Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet direction l'hippodrome de compiègne pour débuter le week-end ce samedi 28 octobre ce sera le prix c'est réaliste qui sera support de quintet les sauteurs qui seront à l'honneur des sauteurs de 5 ans sur les haies regardez un handicap pour des chevaux de 5 ans 3600 mètres à parcourir j'allais dire on avait le plein de partants mais quasiment en fait il y a un seul non partant sur les 18 en lice du coup ils ne sont plus que 17 c'est vrai que le numéro 18 iroun lord a rapidement été déclaré non partant par son entraîneur il pensait certainement être éliminé avant d'être partant et c'est pour ça qu'il n'a pas fait l'effort d'enlever son protégé de la liste toujours est-il qu'il y a 17 concurrents qui vont s'élancer sur 3600 mètres un parcours assez classique au final dans cette compétition on a des chevaux également qui ont fait leur preuve à ce niveau là même si on a des débutants dans les handicaps du coup une course qui est intéressante avec peut-être quelques points d'appui mais quelques possibles surprises également donc on va faire un point là dessus la course est bien entendu prévue à 15h15 c'est la troisième de cette première réunion et on va rentrer dans le vif du sujet j'ai retenu en cette de ma sélection le numéro 8 Iban Rock pour moi c'est l'un des soleils au départ de cette épreuve un cheval qui a été absent de la compétition pendant plusieurs mois une très bonne rentrée en steeple en terminant quatrième et puis dernièrement il termine deuxième d'un handicap face aux vieux chevaux c'était le 14 octobre le prix du prince des coins et c'est vrai qu'il courait vraiment très très bien comme je l'ai dit il y avait les vieux les chevaux endurcis du coup non seulement c'était son retour dans cette catégorie mais en plus il affrontait ses aînés pour la première fois dans des handicaps et c'est vrai qu'Iban Rock il a vraiment montré qu'il était compétitif déjà à l'âge de 4 ans regardez sa musique il avait collectionné les deuxièmes places à ce niveau là alors certes c'était que face à des 4 ans et c'est vrai qu'il a montré qu'il était capable de remporter un handicap il n'a pas encore réussi à le faire il a beaucoup de deuxièmes places comme je vous l'ai dit mais je pense que ça ne devrait pas tarder et il va encore afficher des progrès sur cette sortie la dernière qu'il a couru face aux vieux et pour moi il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position pour moi une deuxième base c'est le numéro 13 Fundam regardez Fundam irréprochable depuis ses débuts 5 courses 5 fois à l'arrivée il a prouvé également qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie notamment à Hauteuil c'est la première fois qu'il va courir du côté de Compiègne et regardez dernièrement c'était face à Chichi de la Vega et tenez vous bien Chichi de la Vega je crois qu'il vient de gagner le handicap devant Iban Rock donc la ligne est excellente c'est vrai que quand on croise les lignes on ne peut pas trouver mieux regardez Chichi de la Vega qui vient de gagner un quintet donc c'est vrai que le fait que Fundam l'ait battu le mois dernier c'est vraiment assez intéressant de le relever et pour moi sur la foi de cette tentative il a une très belle carte à jouer et il devrait lui aussi lutter pour la victoire donc le numéro 13 Fundam que j'ai retenu en deuxième position ensuite en troisième position j'ai retenu la Indiane de Gascogne une jument qui a été orientée dans cette catégorie très récemment et elle y a rapidement montré de bonnes dispositions d'ailleurs dernièrement le lot était quand même bien composé battu par Locas notamment il y avait les vieux chevaux sur sa route et là il n'y a que ses congénères du coup c'est un avantage alors certes elle porte 72 kg mais au final ils ne sont quand même pas si éloignés les chevaux au niveau du poids voilà deux tentatives au niveau des handicaps une quatrième place puis une troisième place visiblement compétitive à cette valeur associé à un homme que j'aime beaucoup Gabin Meunier rien à reprocher elle est en forme en plus pour moi c'est vraiment un excellent point d'appui également c'est vrai que 8-13 As que j'ai retenu en tête me semblent vraiment présenter beaucoup de garanties avant le coup ensuite en quatrième position j'ai retenu encore un cheval qui me semble présenter des garanties je vous l'ai dit c'est vrai que au final peut-être que les quatre ne seront pas tous à l'arrivée mais quand on voit leur palmarès et ce qu'ils ont réalisé on est obligé de leur faire confiance Rock'n'roll regardez c'est un cheval qui vient de terminer cinquième derrière Iban Rock dans l'une des courses référence regardez à Compiègne quatrième d'un quintet derrière un star de rêve c'était sur 3800 mètres mais c'est un cheval qui est non seulement expérimenté mais qui est capable de s'adapter à tous les parcours il a couru 10 quintets déjà depuis le début de sa carrière et il a fait 7 fois l'arrivée dans les 5 premiers 70% du temps il termine dans les 5 premiers c'est quand même assez extraordinaire un cheval qui est aussi régulier même si voilà on voit qu'il a parfois une petite fausse note de temps à autre en général il répond quand même assez souvent présent et c'est logique de le retenir aussi haut dans un pronostic ensuite j'ai retenu en cinquième position le numéro 3 Ilo des Mers je vous le disais il y a des concurrents qui débutent à ce niveau là celui là en fait partie pour ne rien vous cacher j'ai retenu les 2 débutants à ce niveau là ensuite après mes 4 premiers chevaux et ce numéro 3 Ilo des Mers que j'ai retenu en cinquième position il a réalisé une très bonne rentrée comme vous le voyez il a terminé quatrième alors bien entendu c'est toujours assez délicat de situer la valeur du cheval surtout pour ses premiers pas dans cette catégorie mais bon il a quand même des lignes intéressantes sa rentrée lui a certainement fait le plus grand bien je pense qu'il va encore progresser sur cette sortie et voilà c'est François Nicole, c'est Angelo Giuliani c'est un temps même qui est quand même assez redoutable à mon avis lui aussi a peut-être eu des petits soucis je l'ai déjà dit dans une des précédentes émissions concernant les galopeurs et surtout les chevaux d'obstacles François Nicole qui a été touché par un virus cette année et peut-être que ce Ilo des Mers a été retardé dans sa préparation et c'est pour ça qu'il a fait une rentrée aussi tardive toujours est-il que Ilo des Mers pour moi c'est un concurrent qui est certainement capable de bien faire à ce niveau là et je m'en méfie tout particulièrement ensuite je vous l'ai déjà retenu le deuxième débutant c'est Mr Tin alors lui pour le coup il a été absent aux alentours de deux ans c'est quand même assez énorme deux ans d'absence et pourtant regardez en deux sorties il a montré qu'il était quand même rapidement revenu en bonne forme tout neuf il a couru que quatre fois dans sa carrière tout comme le numéro 3 Ilo des Mers qui débute dans cette catégorie ce sont les deux moins expérimentés que ce soit au niveau des tentatives publiques ou alors au niveau des handicaps puisqu'il débute tous les deux mais c'est vrai que Daniel Amélé c'est quand même une femme qui est très habile Mr Tin je trouve qu'il revient bien il est pris à une valeur qui est assez correcte il est associé à Kevin Nabé pour moi il a pas mal d'adouts dans son jeu alors bien entendu comme le numéro 3 Ilo des Mers ce numéro 9 Mr Tin peut manquer d'expérience face à certains de ses rivaux mais je pense qu'il est capable de se révéler à cette valeur ensuite en septième position j'ai retenu le 6 c'est Numerus Borget qui fait une petite rentrée maintenant ce qu'il a pour lui c'est qu'il aime ce parcours c'est un cheval qu'on a vu à réclamer par le passé mais non seulement il a précisé ce parcours il a déjà bien fait sur sa fraîcheur il a déjà bien fait à cette période de l'année pour moi il a été préparé avec soin pour son retour en piste alors il y a quelques clients c'est sûr que pour la victoire à mon avis ça va être difficile mais pour terminer 4-5ème attention je pense qu'il est capable de causer une petite surprise à une cote spéculative et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 4 un star de rêve vous allez le voir il a des courses références lui cette année il a remporté 2 handicaps déjà dont le handicap référence regardez devant Rock'n'Roll il a gagné un quintet c'était sur 3800 mètres mais ce qui est intéressant de noter c'est qu'auparavant il avait également gagné un handicap sur ce parcours donc il aime non seulement la piste de Compiègne mais également le tracé du jour et c'est vrai que bon maintenant avec la pénalisation il faut voir ce que ça va donner parce que franchement il a quand même pris pas mal de poids ces derniers mois et je ne suis pas sûr qu'il soit capable d'emporter autant face à de tels rivaux c'est pour ça que je le retiens seulement en 8ème position et enfin en 4 noms partant j'ai retenu le 14 du Irois Valis qui vient de remporter un handicap je crois que c'était sur l'hippodrome d'Auteuil alors bien entendu elle monte de catégorie voilà c'était sur 3600 mètres mais à Auteuil le style était intéressant même si elle n'a pas gagné non plus d'une rue elle monte de catégorie comme je l'ai dit maintenant la forme est là par rapport à certains de ses rivaux qui sont parfois dans une forme un peu incertaine ou pas forcément très confirmée à ce niveau là je trouve que ça peut être un outsider intéressant en bas de tableau donc voilà c'est un regret de ma part parce qu'il faut quand même remettre les choses dans leur contexte et elle affronte quand même un lot assez sérieux mais pour une petite place attention pour les amateurs de chien réduit n'hésitez pas à la glisser on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 Iban Rock que j'ai retenu en tête devant le numéro 13 Fundam en 3ème position l'As Indian de Gascogne ensuite en 4ème position le numéro 10 Rock'n Roll devant le 3 Ilo des Mers le numéro 9 Miss Thirteen en 6ème position devant le numéro 6 Numérus Borguet et enfin en 8ème position le 4 Instar de Rêve et en cas de non partant le 14 Hirouaz Valis en conseil de jeu je vous l'ai dit mes 4 premiers chevaux me plaisent tout particulièrement pour moi le 8 Iban Rock le 13 Fundam c'est deux très belles bases compétitifs à ce niveau là en forme rien ajouter pour moi c'est deux bonnes bases et puis l'As Indian de Gascogne qui est également en grande forme et qui a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie c'est difficile d'aller contre ces trois candidatures tout comme c'est difficile d'aller contre le 10 Rock'n Roll même si pour moi Rock'n Roll c'est plus une base placée 4 5ème c'est vrai que les trois que je vous ai donné 8-13 et As je les vois lutter pour les places sur le podium voire mieux pour Indian de Gascogne mais c'est vrai que 8-13 As pour moi c'est trois bases intégrales on va faire un petit tour du côté du quintet de Chantilly ce jeudi 26 octobre Bubble Sign qui persiste et qui signe comme vous le voyez une nouvelle fois elle fait acte de présence et elle s'impose devant le 12 Chiarejo le 16 Brandy One qui n'était pas forcément attendu à Paris Fête après des débuts assez décevant à ce niveau là le 4 Love Songur à Island j'attendais l'autre de l'écurie finalement j'ai été surpris par l'arrivée de Love Songur Island et puis le numéro 7 Indian Gold qui n'était pas forcément également une priorité vu qu'il affrontait quand même des clients assez intéressants toujours est-il que du côté de nos deux rubriques un petit coup d'épée dans l'eau mais quelques trios regardez 488, 313 des coups de cœur des sélections couplées qui sont assez intéressantes de la part de nos deux rubriques top pronature sélection donc n'hésitez pas à les tester c'est à partir de 1€ par mois c'est l'offre découverte c'est le premier mois et c'est sans engagement d'ailleurs vous pouvez retrouver le lien pour y accéder dans le descriptif de cette vidéo tout comme vous avez le lien pour notre formation exclusive avec plusieurs heures de vidéos qui peuvent vous permettre d'apprendre à faire le papier comme un pro et de manière indépendante donc n'hésitez pas également à en profiter moi je vous retrouve demain pour une nouvelle édition ce sera du côté de Longchamp ce sera la fermeture de Longchamp à la dernière réunion de l'année dans le Temple du Galop avec le prix Royal Oak notamment qui sera un groupe 1 assez intéressant pour Stayer on aura en tout cas un quintet également pour Stayer qui sera assez passionnant on en reparlera d'ici là demain du coup je vous souhaite une bonne journée et de bons jeux à tous bye bye